Salut les amis c'est Lolo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Les amis là vous allez vous demander Mais Léo pourquoi tu nous fais l'intro déjà debout Et pourquoi tu nous fais la moto allumée Alors que t'es pas dessus, bon les amis je vous expliquais c'est une dinguerie Avant que cette vidéo commence les amis N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aujourd'hui on se retrouve avec la 07 A liker cette vidéo les amis La vidéo du lycée vous a tellement plu Ca m'a fait tellement kiffer, on a bientôt 3000 likes dessus Pour aller déchicaner, du coup je compte sur vous Pour liker cette vidéo les amis et vous abonner à la chaîne Je vais reparler du sujet de la vidéo du lycée Mais surtout pourquoi je suis obligé de garder la moto Là allumée les amis c'est parce qu'elle me fait une dinguerie Là ça fait quoi, ça va faire un mois que j'ai pas roulé avec Bah les amis elle voulait plus démarrer La batterie elle m'a fait un sale coup Donc là je me dis pour pas être en mode Ouais plus de batterie je peux pas démarrer Je la coupe pas, au moins on est bon On va faire un point de température, vous inquiétez pas les amis Parce que là franchement Icaille j'ai mis double épaisseur de vêtements On va partir Vous allez voir pour une petite vidéo sympathique avec la MT-07 On peut y aller, on va attendre que le boli de chauffe déjà Normalement vous m'avez dit que le micro déjà ça allait les amis Donc je suis content Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis de quoi on va parler Hormis que la MT me fait déjà des soucis Attends, elle a combien ? Elle a même pas 3000 km ? Elle me fait déjà des soucis avec la batterie Elle a 3150 km Et là je vous dis elle m'a fait le truc de la batterie Les batteries Cheyam c'est une dinguerie Ça là, vroup 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 Ça veut pas démarrer, c'est horrible Donc on va la mettre sur son chargeur Pour qu'elle puisse recharger tranquillement J'ai oublié les amis Faut qu'on aille faire un petit truc Parce que sinon je vais me faire insulter Avant que la vidéo commence Avant qu'on commence à parler du sujet fatidique Alors attends, vas-y frérot tu vas où ? Impeccable Faut que j'aille faire un petit truc Parce que là sur la dernière vidéo je me suis fait incendier Oh le beau goudron tout neuf ça fait plaisir Attends, où est-ce que je vais pouvoir me mettre ? Allez on va aller se foutre là frérot La route elle est un peu dégueulasse par contre Hop, regarde j'allais me foutre là Vous allez très vite comprendre pourquoi Ah ouais du coup je peux pas éteindre la moto Ah ouais c'est ça qui est chiant Alors attends, parce que sinon après je vais me faire engueuler Alors j'ai pris du provisoire Ça sera pour cette vidéo Après je vous ferai un truc un peu plus beau Alors attends, hop Vous avez vu, vous allez très vite comprendre pourquoi On m'a dit, oh allez oh nanani nanana Les amis, ça on va en parler aussi Je suis dégoûté, ça va faire des traces sur mon écran Alors attends, on va essayer de faire un truc plutôt beau gosse Voilà On va essayer de poser droit Voilà, là on est bien Vous voyez le contour, c'est impeccable Par contre moi je veux ma température Ok, moi j'ai quand même ma température Mon rapport engagé, ça c'est impeccable Ah oui parce que les amis sur la dernière vidéo Oh là là, c'était la guerre D'ailleurs n'hésitez pas les amis à vous abonner Je sais pas si je vous l'ai déjà dit Ouais, je vous l'ai déjà dit Hop là on est mieux On va pouvoir rouler à notre guise Non plus sérieusement les amis De quoi on va parler, attention Dans cette vidéo, bah les amis C'est un sujet qui m'est venu dans les commentaires Du coup n'hésitez pas à poser ce que vous voulez savoir Sur l'MT07 On va parler de combien ça coûte De rouler en MT7 En étant jeune permis Bah vous vous en doutez C'est une des questions qui est revenue le plus souvent Combien ça coûte de rouler en MT7 Oh il est sympa Putain la couleur elle est sympa Par contre là tu vois J'ai mon gant qui passe Ça c'est relou Est-ce qu'on va pouvoir enfin commencer ? Bon ça c'est qu'elle est chaude Elle a eu le temps de chauffer Avec toutes mes conneries Alors on va se mettre là comme ça Je pense qu'on va faire 100 mètres S'arrêter, 100 mètres s'arrêter Attends parce que faire des vidéos l'hiver Les amis je vous parlerai pleinement Du sponsor de cette vidéo Les amis qui est autre que Carvertical Carvertical je vous mets un exemple Juste à l'écran Voilà, magie Ça va vous permettre de vérifier Sur une MT07 Ou sur une autre moto Ou une autre voiture Grâce à ta plaque d'immatriculation Ou ton numéro de châssis Depuis du coup l'achat du premier propriétaire Si le véhicule a été endommagé Tu vas le voir comme à l'écran Si le véhicule a subi des dommages S'il a eu des falsifications du kilométrage T'as une courbe kilométrique Tout simplement avec des points de relevé Des points de relevage ? Ouais ça se dit pas Bref tu vas pouvoir avoir le kilométrage du véhicule Savoir combien il y a eu de propriétaires De quel pays il vient Tout simplement parce que Bah oui ça c'est important Si c'est un véhicule importé d'Allemagne Ou quoi que ce soit Bah tu vas pouvoir le voir grâce à carte verticale Tu peux bénéficier d'une réduction de 20% Sur le rapport Que tu vas avoir En tapant ton petit code Léonade Et voilà le lien est en description Si jamais ton rapport n'est pas très garni Et bah ne t'inquiète pas Tu as tout simplement un rapport supplémentaire Pour passer à un autre véhicule Du coup ça c'est très important Quand tu cherches à acheter une moto Voilà pour pas acheter une merguez Petite astuce Tu passes la moto au carte vertical Avant de l'acheter C'est parti On va aller continuer la vidéo Bon petit cul hein Bon petit cul hein Ouais Poignée chauffante Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire Allez c'est bon On y va Les gants sont bien mis J'ai fait hyper ma vignette d'assurance En début de vidéo vraiment Quand je vous dis c'est freestyle Rien n'est préparé Alors Quel sujet on va aborder aujourd'hui Combien ça coûte de rouler en MT07 Du coup les dernières forcément Parce que bah moi je vais prendre ma situation à moi tu vois Mais après la situation de chacun Va dépendre du budget de chacun et tout ça Donc bref Combien ça va coûter On va faire tous les chapitres L'assurance L'entretien Le prix de la moto à l'achat Et puis après Tous les frais annexes Que tu vas avoir pour t'équiper Pour passer ton permis Tout ça Si vous voulez une vidéo bien étayée sur le permis N'hésitez pas à me le dire Les amis je peux vous le faire Ah ouais là Wow les biquettes Wow Oh punaise J'en foutrais un bien au barbecue Non je rigole Je vais me faire insulter par les vegans cette fois-ci Et ça me fait penser à quoi l'autoroute les amis On est en pleine période de manifestation d'agriculteurs En vrai c'est une dinguerie les amis Moi je suis dans la région Je suis dans la région du nord Je suis à Lille Regardez là déjà comment il y a du monde Mais là ça va Il n'y a pas de manifestation J'ai mis deux heures et demie pour aller à l'école Les amis je vous jure C'est une dinguerie J'aurais préféré sortir la moto Mais bon il pleuvait et tout Du coup je me suis dit Ouah Tu vois frère on va se calmer On va peut-être pas y aller en moto Bon les amis on va vite fait parler de la dernière vidéo Ce qui s'est passé quand j'allais au lycée Alors c'est une vidéo que j'ai tournée il y a pas mal de temps D'ailleurs il y en a beaucoup qui l'ont vu Parce que j'avais pas les mêmes rétros tout ça Donc oui c'est une vidéo que j'ai tournée cet été en fait Et comme j'avais pas présenté la moto Bah je pouvais pas vous la sortir Maintenant j'ai un petit peu de vidéos Comme ça que je vais vous balancer Qui sont super cool Elle vous a kiffé Enfin vous avez kiffé la vidéo Donc moi ça m'a fait grave plaisir Et donc voilà C'est pour ça que je voulais poster C'est pour ça que j'étais aussi en t-shirt Bon ça c'était le jour de la rentrée Je vous jure Il n'y avait pas de fake ou quoi C'était vraiment le jour de la rentrée Tout est J'avais pas d'équipement J'avais rien Là je vous dis les amis Petite veste quand même Parce que déjà de une il fait froid Et de deux Bah parce que il fait froid Et il faut s'équiper quand même Et j'allais pas rouler en sweat Tu vois ce que je veux dire Plus sérieusement les amis Sur cette vidéo Vous l'avez vu Vous m'avez tous dit Ouais Léo c'est quoi ton comportement Sur la route tout ça C'est un carnage Les amis Vous inquiétez pas vraiment Quand je vous dis que je suis quelqu'un de sécure Si ça fait 4 ans que je fais des vidéos en 50 Vraiment les mecs Je suis quelqu'un de super sécure Je fais vraiment pas le con tout ça Y'a la GoPro souvent en fait On peut croire Pareil quand je dépasser ou quoi que ce soit Les amis on peut croire que je suis super proche des gens Ou quoi que ce soit Mais non c'est vraiment l'angle de la GoPro qui fait ça Vous inquiétez pas Y'a vraiment rien de ma part Je vais vous le dire au niveau de la vitesse C'est vrai là je suis complètement en tort C'est pour ça que maintenant je roule à 634 km heure Au niveau de la vitesse je suis d'accord avec vous Y'a pas de soucis Mais voilà sachez que vraiment Ceux qui ont jamais fait de moto Et qui se permettent de mettre ce genre de commentaire Vraiment c'est que vous comprenez pas les amis Vraiment c'est que vous comprenez pas Faites de la moto et vous allez comprendre que Enfin être à 30 en zone 30 C'est pas pour avoir mon comportement de mec Totalement débile ou quoi que ce soit Je fais pas de wheeling tout ça Mais franchement être à 30 Enfin c'est impossible frérot Attends quand tu mets autant dans une moto T'as envie quand même de rouler un minimum tu vois Enfin bref le sujet clos les amis Maintenant on va rouler équipé On va véhiculer une bonne image Parce que moi depuis le début c'est ce que je veux faire Mais voilà Je pense qu'il y en a ils ont un peu été choqués De ma conduite ou quoi que ce soit Mais j'étais vraiment en retard Ça c'est pas des lol Vraiment sachez les amis Que si jamais je dois me planter Ça sera tout seul Je vais emmener personne dans ma chute Ou quoi que ce soit Ah ça fait plaisir de ressortir la moto Là il y a un petit rayon de soleil en même temps Tout arrive en même temps Ça fait trop plaisir Bref les amis On a passé les sujets débat Les sujets critiques Alors de quoi on va parler ? Bah je pense de combien ça coûte D'acheter une MT-07 Bah oui parce que franchement Bah vous le savez Mais il y en a en fait Qui voudraient vraiment acheter Ce genre de véhicule Donc ils voudraient avoir Vraiment un package complet De combien ça va coûter Combien ça me coûte en assurance En entretien tout ça Bref premier chapitre Je pense qu'on va parler Du prix d'achat de cette moto Alors pour ceux qui savent pas J'ai acheté une MT-07 2022 Même moi je sais plus Comme ça fait longtemps que je l'ai acheté Donc MT-07 2022 Neuve Donc en concession Yamaha Tu vois même pas en rayon occasion Quoi que ce soit Neuve 0 km Donc moto à rôder Tout ça Pour ceux qui savent pas Quand t'achètes une moto neuve Bah tu dois pas rouler trop vite avec Tu dois faire un rodage Tu dois faire attention Voilà Parce que la moto est neuve Faut rôder les pièces Même si ça c'était plus sur les anciennes Voilà j'ai exactement cette moto Une MT-07 Là c'est un autre coloris Qui est disponible Il a pas de rétroviseur Attends je crois qu'il a vraiment pas de rétroviseur Par contre Ça c'est une dinguerie Ah j'ai toujours autant de buée dans le casque C'est horrible Du coup voilà Au niveau de l'achat de la moto Les amis ça dépend ce que vous avez comme option Parce qu'il y a des options que tu peux mettre Genre il me semble que les poignées Genre c'est 200 balles Si tu veux qu'elles chauffent Franchement c'est sympa T'as les poignées qui chauffent Surtout moi dans ma région Il faut les avoir Donc sur l'achat d'une moto Moi j'ai environ payé 7000 euros Il me semble de mémoire Entre 7500 La moto Plus les équipements Que j'ai eu avec Tout simplement Donc voilà Au niveau de la moto Ça dépend si vous prenez 9 ou 2 cases Mais pour une MT7 d'occasion Tu vas être entre 4 4-5 000 euros Tu vois Ça dépend du kilométrage Tout ça Mais tu vas être à peu près Sur des tarifs comme ça Et au niveau du 9 Bah tu vas être au prix 9 Catalogue 7000 euros Pour une MT07 Donc pour ça Vous le savez Il faut déjà compter Un bon 7000 euros 7500 euros Si vous êtes sûr De la moto neuve Bon ce qui est bien Avec la moto neuve C'est que Bah T'as la garantie T'as tout ça T'as tout ce qu'il faut avec C'est cool T'as un souci Tu la ramènes au garage La moto neuve quoi Alors après les amis Au niveau de la moto Ce qui va être important C'est les équipements Que tu vas y mettre Donc une ligne d'échappement Des rétroviseurs Un support de plaque courte Ou quoi que ce soit Les options que tu vas y mettre Et sur une MT07 Bah vous le savez Il y a personne qui reste Avec une ligne d'origine Donc on va tous déjà Mettre au moins A minima une ligne Sur notre moto Et déjà ça Bah ça vaut déjà super cher Une ligne sur une moto Vous allez être environ A 800 euros 800, 1000 euros Ça dépend T'en as 1500 T'en as 800 euros Mais moi en tout cas Je l'ai payé 900 euros Il me semble Avec tout Donc tu prends la ligne Sport Ce que tu veux Voilà Là t'as le choix Mais tu vas souvent mettre 900 euros Pour un échappement Donc là on va dire Que t'es avec la ligne Et la moto T'as 9000 euros Déjà c'est énorme Pour un permis à deux C'est à 18 ans les mecs Il faut sortir 9000 euros Pour acheter une moto C'est énorme Voilà Donc là déjà Pour l'achat de la moto Et les options Tu vas être à 9000 euros Après tu peux compter facile Vraiment très très facilement Parce que ça monte super vite 1000 euros d'équipement Alors dans l'équipement Bah on va y mettre le casque On va y mettre les gants On va y mettre le blouson Pourquoi pas le pantalon Si tu veux rouler en pantalon Les bottes Tu vois parce que déjà Pour passer ton permis Il va falloir des bottes Enfin du moins Des chaussures montantes Après tu vois Il y a les éto-écoles Qui acceptent que tu n'aies Autre chose que ça Donc déjà Faut compter 1000 euros Donc t'es déjà à 10 000 euros Pour rouler en MT-07 En permis à deux C'est une dinguerie Tu vois ce que je veux dire 10 000 euros C'est déjà super cher Donc là quand je te parle de ça C'est que t'achètes un équipement neuf Bien sûr Si tu t'équipes d'occasion Bah tu vois Ça va pas du tout être le même prix Là tu vois Je t'aurais dépassé Pour le plus grand plaisir De tout le monde Je serais passé là Mais non Si je fais ça Ce qui paraît On va m'envoyer Les forces de l'ordre On va aller se mettre tranquillou Je crois que je connais un spot par ici C'est plutôt pas mal Attention le chien Voilà Tranquillement toutou Voilà Allez impec Bon des fois Il y a la maraise chaussée Qui se cache à droite à gauche Ici Donc il faut aussi faire gaffe Mais donc voilà Revenons nos moutons Donc tu vas être environ A 10 000 euros Pour la moto Les options de la moto Et ton équipement Donc tu vas être déjà A 10 000 balles Les amis N'hésitez pas à me dire Combien vous Vous avez payé en commentaire Pour votre moto En permis à deux Ou en permis moto tout court Ça dépend quand vous l'avez passé Au niveau de l'achat de la moto Et ce que vous avez acheté comme moto Et ce que vous avez acheté comme équipement Et pour combien vous en êtes sorti au final Parce que c'est ça qu'on voudrait savoir Pour conseiller les futurs motards Tu vois ce que je veux dire Oh la 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 forêt Ça me fait trop plaisir Oh j'ai un comportement là J'ai qu'une envie C'est de titiller la poignée Maintenant on voit plus le compteur Donc j'ai envie de te dire On peut se faire plaisir non ? Donc voilà Au niveau déjà de l'équipement De la moto Et j'ai même pas compté le permis Mais le permis tu rajoutes 800 euros de mémoire Donc tu vas déjà être à Allez on va mettre 10 500 Parce que vas-y Si t'achètes un petit peu Avec des promos ou quoi Si t'as un prix T'as 10 500 T'es bien Tu peux rouler Y'a pas de soucis Wow Ah ouais carrément La voiture sans permis Avec la Tesla Ah ouais Bah ouais C'est sympa ça Du coup après Va falloir compter les amis De mettre du coco Parce que ça Ça boit là Ça là T'ouvre Putain il veut pas s'ouvrir Comme par hasard Bon bah il veut pas s'ouvrir Dans mon exemple Comment c'est il veut pas s'ouvrir Il est gelé ou quoi ? Voilà Ça ça boit Juste pour faire ma petite blague C'était un petit peu long Donc moi je roule au 98 Après vous mettez ce que vous voulez Dans votre moto Moi je suis au full 98 Donc on va dire Que la consommation d'une MT07 Bah t'as à la pompe Tous les deux jours Oh il m'a laissé passer Oh le frérot Véatoire Donc tu vas être à un plein Tous les deux jours Et au niveau du plein On est sur une vingtaine d'euros Allez 20-25 euros Que tu vas mettre Tous les deux jours Moi je te parle Quand tu roules en été Quand tu roules en été C'est comme ça frérot Tu sors que la moto Tu sors pas la voiture Ça te coûte 20-25 balles Par deux jours Allez on va dire Qu'en une semaine Tu fais peut-être 2-3 plein Parce qu'avec le week-end Si tu vas rouler Bah c'est un carnage Donc voilà pour ça Déjà ça pour un mois On va dire T'es au moins à 200-300 balles d'essence Ça dépend comment tu roules Mais si tu roules beaucoup Bah tu vas être à ça Donc ça c'est pas négligé Si tu vois ce que je veux dire On va s'arrêter là Pour que je vous donne aussi 2-3 petites astuces J'ai envie de la couper En fait Mais si je la coupe Et qu'elle repart pas Comment je serai dans la merde Est-ce qu'on essaye de la couper ou pas Allez on est joueur On va la couper Et je vais vous parler De ce qu'il faut encore compter Pour l'achat d'une MT-07 Et de pouvoir rouler carrément En permis A2 Là c'est vraiment sur la MT-07 Parce que la ligne d'échappement Si tu prends une autre moto J'en sais rien Une Honda Une Ornette Ou quoi tu vas pas payer les mêmes choses Tu vois Donc là pour ça Bah c'est ça que tu vas payer Si tu vois ce que je veux dire Donc tu payeras ce prix là Une ligne c'est environ Ouais 800 balles Mais regarde déjà Comment elle bluie Ça fait trop plaisir Oh là là La belle La belle protection radiateur Vous avez 10% les amis Chez CIOPART Je vous le mets en description C'est mon partenaire Ça fait trop plaisir Là franchement elle est une belle gueule Ah là mais avec l'autocon Elle ressemble plus à rien Du coup voilà Tu vas être avec le support de plaque Tout ça On va dire permis T'as 10500 euros Au niveau de l'équipement Déjà un casque Ça coûte super cher Je te conseille vraiment Les casques carbone C'est vraiment une tuerie Les casques carbone Mais bon ça coûte assez cher Donc voilà Ah ouais Bah ça va un peu détendu Quand même la chaîne Ouais bah du coup Si t'achètes une moto Bah t'auras des chaussures trouées Ça faut le savoir Donc les amis Après avoir fait l'achat de la moto L'achat des options L'achat de l'équipement Et du coup L'essence que tu vas mettre tous les mois Il va aussi avoir l'assurance Alors là pour l'assurance T'as plusieurs choix Ça dépend comment t'es assuré Vraiment je te conseille Va pas commencer en t'assurant Deuxième conducteur Avec une moto T'as en premier conducteur Tu te mets en tout risque Franchement dites moi Comment vous êtes assuré Combien vous payez Et pour quel modèle bien sûr Mais sur une moto Faut être en tout risque Parce que ça va vraiment trop vite Et quand c'est du corporel Faut très 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 faire gaffe C'est pas français ce que je viens de dire On va repartir On va voir si elle va démarrer Et je vais vous dire Combien moi je paye Pour cette moto Alors en plus qu'elle est 9 0 km Je me fais allumer Alors On met le contact On va voir si Yamaha C'est fiable ou pas Là franchement Si elle démarre pas J'ai le seum Ça va Elle a démarré direct Je pense que dans le garage Elle avait pas roulé Elle avait pris un petit coup Mais là c'est bon Elle est repartie Oh là là Regardez moi la ligne Oh oui Oh là là Allez c'est parti On va voir le volet de l'assurance J'aime bien moi Les petites routes comme ça De campagne C'est vraiment très chill à rouler On va se calmer Je vais encore avoir Les écolos En manque de calcium Dans les commentaires Non ici faut faire gaffe Tu vois Tu vas faire comme Quand t'es dans la montagne Ouais Ouais c'est à quelqu'un en face Je suis là frérot Ouais force Force aux agriculteurs Les mecs Force aux agriculteurs Ouais bah moi Je vais aller labourer le champ Si j'oublie de freiner Donc les amis Au niveau de l'assurance Moi je suis sur un tarif tout risque Comme je vous l'ai dit Donc je paye 100 balles par mois Alors je sais plus exactement Mais c'est dans les 100 balles Je dois payer 96 euros 96 euros C'est ça exactement Et quelques centimes Donc tu fais le calcul à l'année Donc à savoir que quand tu payes ton assurance A l'année les amis C'est beaucoup moins cher Donc n'hésitez pas à le faire Au moins vous allez pouvoir payer moins cher Votre assurance Vous la payez à l'année Donc il faut sortir Bah tous les mois Tu les payes en une fois Donc c'est pour ça que tu vas payer Un petit peu plus cher Mais n'hésitez pas à le faire Ouais frérot Ils ont tenu leur clé bar Je vais pas les déranger plus longtemps Regarde on va faire un petit demi-tour Frérot Moi je suis pas là pour déranger les gens Surtout que la route là-bas l'est mieux Alors par contre là Elle est dégueulasse là Y'a que de la merde Oh Donc voilà Au niveau de l'assurance Tu mets 100 balles par mois Donc déjà si tu mets assurance Plus essence En période d'été Je te parle Parce que tu vas pas les mettre 200 euros d'essence L'hiver Tu vois L'hiver tu roules quasiment pas Après si tu roules toute l'année Ça va te coûter plus cher Mais essence plus assurance Bah tu seras du coup Allez On va mettre un bon 300 euros par mois l'été Parce que vraiment Tu peux fort rouler l'été Et du coup ça va te coûter Vraiment cher Donc t'as 300 balles Par mois Donc fois 12 Bah ouais Il y a 12 mois dans l'année les mecs Et on est pas mal en maths Waouh Bah oui les suspensions ici Waouh Un peu de trial avec Oh les retours qu'elle me fait C'est une dinguerie Donc après Je pense qu'on va pouvoir parler Oh De l'entretien Alors moi ce qui est bien Comme elle est neuve Bah c'est que j'ai rien eu à faire Comme entretien Sauf la révision des 1000 premiers kilomètres Alors si je me trompe pas Vraiment je sais pas du tout Dites moi en commentaire Mais je pense que t'as une révision à faire A 1000 5000 Et 10 000 Je pense Parce que sinon Le gap entre 1000 et 10 000 Il est trop important Dites moi Vraiment à combien c'est Mais je pense que c'est ça Donc ça environ Bon il me semble que pour les 1000 premiers kilomètres J'ai payé un truc comme 130 balles Alors tu vas toujours payer la main d'oeuvre C'est ça que tu vas payer le plus cher Parce qu'en vrai Ils changent quasiment rien Ils te font une vidange Et puis c'est tout Mais ouais Ça coûte à peu près 100 150 euros Je sais plus exactement Mais donc c'est à prendre en compte Parce qu'à savoir les amis Que si vous achetez votre moto A crédit Ou vous la payez cash Bah ça va pas être la même chose Si tu dois la sortir tous les mois Bah tous les mois Tu vas devoir la payer La payer La payer Donc voilà Ça ça dépend de ta situation frérot Achète ce que tu peux avec ton budget Et tu arriveras à te faire plaisir Tu vois Mais toi pas dans des situations galères Pour payer ta moto Ça sert à rien Donc voilà Donc on est déjà tu vois Un budget Si tu remets par mois Si tu dois payer le crédit de la moto Si tu dois payer l'assurance Et l'essence de la moto Voilà Si tu payes les 3 tous les mois En vrai ça revient déjà quand même cher Donc ça faut faire très attention Ah ouais La route elle est sympa ici Et ça me fume L'image de la voiture sans permis Avec la Tesla Oh là là Soit c'est un mec qui a perdu son permis En lambo frérot Il a fait péter la voiture 100p Pas la 100p les grignos Ouais La blague elle était pas top On va jusqu'à la limitation Et après on coupe On coupe parce qu'après sinon On va risquer trop de problèmes Les amis Vous m'avez aussi dit Que je grillais les feux rouges Eh ouvrez les yeux Je pense que vous n'avez pas le permis Les amis Il y a des petites flèches Quand il y a une petite flèche orange Ça veut dire que tu peux passer Donc voilà pour ceux qui savent pas Oh non Dis moi pas que c'est la police Garer comme ça là Oh non Oh j'ai peur Une voiture blanche comme ça Garer vers la route Wow Garer juste à côté de la ligne droite Comment ça fait flipper Donc voilà Je pense les amis Qu'on a fait déjà pas mal Pas mal de choses Qu'on a parlé de l'assurance On a parlé de l'essence On a parlé du prix de la moto Donc déjà ça te dit Combien par mois Tu vas devoir payer à peu près Pour rouler en moto Alors que ça soit avec ce véhicule Ou d'autres Une moto ça consomme toujours à mort Donc tu vas tout le temps Être à la pompe Tout le temps Tout le temps T'es en train de payer Après ça dépend peut-être Que tu peux faire une conversion éthanol Les amis Est-ce qu'il y a des motos Qui peuvent rouler à l'éthanol Je suis sûr que oui Bref Donc déjà au niveau de la moto Ça va te coûter à peu près Ce package là Complet si tu veux Bah rouler en moto Tu vois Avec tes potes ou quoi C'est vraiment pas du tout Le même budget que la 50 Ça faut vraiment vous le mettre en tête Les mecs Ça n'a rien à voir Avec le budget de la 50 Donc voilà Après si j'ai des petites astuces Les amis Pour vous permettre de payer moins cher Bah je vous les donne Vous pouvez tout simplement profiter Des promos Quand vous voulez vous équiper Ça des fois Il y a des réductions de fou Quand c'est les Black Friday Quand c'est les fins d'année D'ailleurs chez mon partenaire Maxès T'as 15% Donc tu peux aller En caisse Léo 15 Hop t'as 15% Sur ton petit casque T'as ta petite veste Fais-toi plaisir Déjà ça Ça peut te permettre D'économiser un petit billet Donc S'équiper d'occasion Ça faut faire attention Tout ce qui est casque et tout Évite Achète plutôt neuf Mais le reste Tu peux acheter d'occasion Tu vois Une paire de gants Une petite veste Une petite paire de bottes Des fois tu peux faire des bonnes affaires Donc déjà ça Tu vas pouvoir économiser Au niveau de la moto Intéressante Tu vas devoir t'en sortir Pour pas très très cher Donc ça c'est ça qui est pas mal aussi C'est que tu vas pas payer de ouf Si tu prends une moto qui est ancienne Ça c'est pas mal aussi Et après tout simplement Bah de Y'a pas d'autre option Faut juste travailler les mecs Parce que sinon Vous allez pas pouvoir la payer Mais ça on va l'expliquer à personne Ah oui Oh le bruit de la ligne Zone 30 Croyez moi Je dois être au moins à 32 km heure C'est une dingue frérot Oh le temps Là y'a un gros nuage Bien gris Bien dégueulasse Et là bas C'est un peu éclairci Oh la la Bon les amis en tout cas Dites moi ce que vous en avez pensé Si vous avez des conseils Et des commentaires à donner Aux gens qui voudraient Tout simplement s'équiper Oh non tu vas pas en manif frérot Demain je dois aller en cours Mais me bloque pas la route Non en vrai je comprends Force aux agriculteurs les amis Force aux agriculteurs Grosse grosse force Donc voilà Je pense qu'on a fait à peu près Tous les sujets les amis Donc si jamais vous avez D'autres astuces à mettre en commentaire Bah n'hésitez pas C'est fait pour ça L'espace commentaire frérot Est-ce qu'il veut que je le pousse Tiens en mode Je lui mets hop Sur le calepier frérot Je l'envoie en enfer Avec ses petites sacoches Il y a plus de place Que dans ma moto Je pourrais mettre un caxe Il n'y a pas mis en caxe Danger non Arrête Arrête 34 km heure Je suis pas un danger A 34 frérot Faut arrêter On va faire attention Parce que ici Les pots de fleurs Tu sais pas Il y en a un qui se cache Avec le radar J'ai déjà vu C'est pour ça que je dis ça En 50 Ils arrivaient pas à m'attraper En même temps Il y avait personne à l'attraper En 50 frérot Qu'est ce qu'il se passe Là pourquoi il y a autant de voitures Excusez moi messieurs mesdames Je vais vous casser les oreilles A la réaccélération Oulala Il a sorti le Sandero fou frérot Hop Tu connais la petite astuce Quand tu dois rentrer chez toi Et que t'es une moto Qui fait du bruit Tu passes par les petites routes C'est moins cramé Que de passer sur les grands axes Au moins T'as moins de chance De te faire à choper Bon ça c'est quand t'as une moto Déchicanée Non Elle était au milieu Ou c'est moi qui regarde pas les mecs Ouh le beau petit Mercedes là Il était magnifique Attention parce qu'ici Il y a que des prix au frérot Sinon technique pour éviter Les priorités à droite Hop Voilà Tu vas à l'opposé Au moins t'es sûr d'être sécure Bon t'es vite si il y a une voiture en face Tu vois ce que je veux dire Hop Petite priorité à droite A marquer au permis à deux Hop Voilà Tu refais une belle relance dynamique Oh ça les relances dynamiques au permis Faut vraiment les montrer Que tu contrôles le véhicule Tu vois Tu le domptes Tu le domptes t'as le véhicule là Le 47.5 là Tu le prends là Oh merde On parait un petit contrôle là Oh comment le contrôle Oh le contrôle Oh le contrôle Attends il fait demi tour Il fait demi tour Oh non attends Oh je crois pas Mais non mais je dis quoi Je dis de prendre les petites routes Et ils sont là Oh punaise Oh non Putain mais c'est quoi de ma chance Attends Hop Voilà Je fais mon arrêt Oh mais c'est quoi de ma chance Mais non Mais arrête Je dis quoi les amis Passer par les petites routes Et je vois qui Oh non Oh j'allais faire une de ces relances en plus Oh punaise Là tu vois Là tu l'as comme ça Là tu l'as comme ça Dans le caleçon On contrôle les rétroviseurs là Oh je suis sûr Ils avaient S'ils avaient été derrière moi Ils m'auraient direct contrôlé Oh c'est certain On va aller se rentrer tranquillement Les amis Parce que mes conseils Ne fonctionnent pas Oh punaise Ah ça c'est un petit stress Parce que là tu sais Que ça peut mal finir Et que ça peut te coûter très cher Non ça va Je crois que c'était eux Mais Oh mon astuce Comment la flop Oh la flop de ouf Mon astuce Oh un screamer carrément Oh mais attends Mais elle est énervée Bon oui J'ai sorti les grosses chaussettes Hop le petit dos dans Ah oui ça fait kiffer les minots ici Le dos dans On repart A une main Oh oui Mais des teslas On en voit pas mal Ouais pas mal la tesla Comme ça Comme ça Je vais y rentrer carrément Je vais faire un bisou au conducteur Ah là là On va se mettre là Je vais te parler Je vais te parler La petit sponsor Quoi qui nous sponsorise la vidéo Qui nous fait le bien De sponsoriser la vidéo Je vais vous en parler Hop Attends Attends je vais faire ça Hop Je fais genre J'ai un problème mécanique J'assume pas de faire des vidéos Attends vas-y Oh regarde Oh la dinguerie frérot Le certificat d'assurance Qui se fait la malle Après on va dire Que je roule Mais pas assuré Ça va monsieur Ça va monsieur dame Est-ce qu'elle démarre Attention Elle démarre Ça lui a fait du bien de rouler Je suis obligé de rouler fort Les amis Oh la 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 Mais là il y a une chicane En plus C'est ça le pire Elle est chicanée là Hop Donc les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Avec La MT07 Sur un sujet Que vous m'avez demandé Du coup n'hésitez pas A en mettre d'autres Que vous voulez que je traite Et j'espère que ça vous aura aidé Les amis N'hésitez pas Si vous avez des questions A me les mettre Comme d'habitude En commentaire On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Pour une nouvelle vidéo Tous les liens sont en description Je compte vraiment sur vous Pour mettre un petit pouce bleu De la couleur de la moto Un petit pouce bleu Et les amis Moi je vous dis A plus Pour de prochaines vidéos Salut les mecs Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ma'am Peltou Jérémy Diaz